Au moins 93 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Moï, à Hawaï, un lourd bilan qui vaut aux autorités une pluie de critiques samedi sur leur gestion de l'une et pire catastrophe naturelle de l'histoire récente de l'archipel américain. Les incendies ont fait au moins 93 morts, a annoncé samedi le gouverneur de l'État, John Green, en avertissant que ce bilan pourrait encore s'aggraver. Nous avons compté 89 décès, a déclaré M. Green. Cela va continuer à monter. Nous voulons que les gens se préparent à cela. Les habitants, encore sous le choc, commencent tout juste à constater l'étendue des dégâts à l'ANA, quasiment réduite à néant par la force du brasier. Moï a subi de nombreuses coupures de courant pendant la crise et le numéro d'urgence 911 a cessé de fonctionner dans certaines parties de l'île. Tandis que les sirènes d'alerte aux incendies n'ont pas été actionnées. Les alertes, habituellement transmises par téléphone, n'ont pas pu être reçues car il n'y avait pas de réseau, et clairement. Nous n'avons pas prévu de solution de secours pour assurer la sécurité des habitants, a admis samedi Gilles Tokuda, élu démocrate de Hawaï, sur la chaîne CNN. Nous avons sous-estimé la denrosité et la rapidité du feu. A-t-elle regretté ? Nous devons nous améliorer. Avec au moins 93 décès, le bilan de ces incendies dépasse celui du tsunami de 1960, qui avait fait 61 morts sur l'île d'Hawaï. Et l'archipel n'a sans doute pas fini de compter ses morts. Des équipes de recherche et de sauvetage, accompagnées de chiens, sont arrivées à Moï pour rechercher éventuels corps. Selon le comté. Quelques 2207 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés, selon l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles FEMA. Rien que pour l'incendie de l'ANA, le coût de la reconstruction est estimé à 5,52 milliards de dollars.